Alors bonjour tout le monde, bon matin, bon matin à toutes et à tous, bienvenue dans votre cours de fiscalité. Je ne sais pas si le volume, je ne veux pas que le volume soit trop fort. Alors, un deux, un deux. Donc bienvenue dans votre cours de fiscalité, effectivement, parce que c'est le vôtre, c'est probablement pour la majorité d'entre vous une première expérience en fiscalité. Donc moi comme professeur, ça fait plusieurs années que je donne les deux premiers cours de fiscalité, le fiscalité 1 et le fiscalité 2. Donc entre autres, le fiscalité 1, c'est un beau privilège de pouvoir vous initier au domaine. Pour certains d'entre vous, c'est des premiers cours de fiscalité qui vous mèneront vers d'autres cours de fiscalité plus avancés parce que vous faites par exemple un programme en sciences comptables dans lequel vous allez avoir à peu près, bien pas à peu près, quatre cours de fiscalité à suivre. Pour d'autres, c'est parce que vous n'êtes pas dans un programme en sciences comptables, vous allez avoir un ou deux cours à suivre dépendamment. Mais dans tous les cas, c'est le même cours et vous allez y retirer les mêmes bénéfices, à savoir bien apprendre les règles de conformité fiscale. Donc avant d'aller, je me présente, je m'appelle Nicolas Boivin. Moi, j'ai fait 15 ans que je travaille, que je suis professeur ici à l'université. Je suis comptable agréé, je suis CPA, CA. À l'époque, on appelait ça comme ça. J'ai une maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke. Je viens de Québec, donc j'ai fait mes études à l'Université Laval avant la maîtrise à l'Université de Sherbrooke. J'ai travaillé comme fiscaliste pendant quelques années, mais vous pouvez le voir, je ne suis pas très vieux. Très rapidement, je me suis rendu compte que c'était l'enseignement qui m'attirait et que j'avais envie de faire. Donc j'ai parcouru les postes de professeur et c'est ce qui m'a amené à Trois-Rivières. Il y a une quinzaine d'années de ça. Donc je vais prendre aujourd'hui le temps de bien vous expliquer le cours, le fonctionnement du cours, disons dans la démarche pédagogique, parce que dans le cadre du cours ici, il y a une démarche pédagogique assez originale qui est un peu inspirée de ce qu'on appelle la pédagogie inversée. Je ne vais pas prendre de grands mots, je vais tout vous expliquer ça en détail. Ce n'est pas si compliqué que ça, à vrai dire, ce n'est pas compliqué. Vous allez voir, c'est très bien structuré. Vous avez à chaque semaine uniquement à suivre le plan de travail, puis vous n'allez avoir aucun problème à passer à travers le cours. Mais je prends quand même un bon nombre de minutes, les minutes que ça prendra, pour vous expliquer les motivations derrière cette forme pédagogique-là, puis les avantages que vous allez en retirer. Mon but, essentiellement, c'est de vous convaincre de me faire confiance. À partir du moment où vous dites, oui, je pense à du bon sens, je vais suivre ce qu'il me dit de faire, vous y allez semaine par semaine, puis vous allez voir ce qui est écrit dans le plan de travail, puis vous le faites un peu. Tout le monde ne saisira peut-être pas les nuances, puis moi, je n'expliquerai peut-être pas bien les nuances de la pédagogie inversée ce matin. Ce n'est pas ça le but. Mais à partir du moment où je vous convainc que, oui, finalement, c'est une bonne approche, en espérant que vous me fassiez confiance, vous allez suivre ce que je vous propose. Donc, on va faire ça aujourd'hui. J'en ai au moins jusqu'à la pause. On va passer à travers le plan de cours aussi, évidemment. Puis après la pause, on va passer à travers le sujet 1. On n'a pas de temps à perdre. Il faut que le sujet 1 soit vu cette semaine, qui est un sujet très introductif. Donc, on va parler un peu de fiscalité, mais en survol, c'est le propre du sujet 1. C'est de mettre en contexte seulement. On ne rentrera pas dans les règles, les règles vraiment proprement dites, cette semaine. Ok. Donc, d'entrée de jeu, le premier cours de fiscalité, je vous parlais qu'il y en avait quatre cours de fiscalité pour les étudiants en sciences comptables. Il y en a, pour ceux qui ne sont pas en sciences comptables, parce que les étudiants en finances suivent les cours de fiscalité, vous suivez les cours de fiscalité 1 et 2. Pourquoi? Parce que les cours de fiscalité 1 et 2, ils sont attachés. D'accord? Quand on étudie la fiscalité, il y a deux domaines d'études, ok, qu'on appelle dans le jargon, « Soit on étudie la fiscalité sous l'angle de la conformité fiscale, ou soit on étudie la fiscalité sous l'angle de la planification fiscale. » Conformité fiscale par rapport à planification fiscale. Donc, les cours de fiscalité 1 et 2, 10-18 et 10-20, que vous entamez aujourd'hui, ce sont des cours de conformité fiscale. Et les deux autres, après, sont des cours de planification fiscale. D'après vous, quelle est la différence entre ces deux termes-là? Je ne suis pas des termes définis, n'importe quelle définition est bonne, mais est-ce qu'il y en a qui ont en tête comment on va étudier la fiscalité dans nos premiers cours de conformité fiscale par rapport à ce qu'on va faire dans les cours plus avancés? Ce n'est pas facile comme question pour un vendredi matin. Oui, monsieur? Merci d'essayer de vous proposer. Allez-y. Une idée de projection vers le futur quand on parle de planification fiscale. Donc, les cours qui portent sur la conformité, c'est, comme son nom l'indique, l'objectif, c'est d'apprendre les règles qui sont en vigueur dans la loi de l'impôt. C'est d'apprendre à se conformer à la loi de l'impôt. Quand tu étudies la conformité, ton souci, ce n'est pas de comment je peux économiser de l'impôt. Ça, c'est de la planification. Donc, tu n'es pas dans un mode stratégique, tu n'es pas dans un mode d'optimisation. Quand tu apprends la conformité, tu apprends qu'est-ce que tu dois mettre dans un rapport d'impôt. Quel revenu est imposable? Lesquels ne le sont pas. Quelle dépense est déductible? Lesquels ne le sont pas. Le savez-vous? Il faut le savoir. Qu'est-ce qui donne droit à un crédit d'impôt? C'est quoi les taux d'impôt pour les particuliers? C'est quoi les taux d'impôt pour les sociétés? C'est quoi les crédits d'impôt pour un individu? C'est quoi les crédits d'impôt pour les sociétés? C'est quoi les crédits d'impôt quand on fait de la recherche et le développement, etc. Tout ça, c'est de la conformité. C'est d'apprendre à devenir une situation donnée, une situation passée, être capable d'appliquer le bon traitement fiscal. On est loin de « ouais, mais comment on pourrait faire pour améliorer le scénario? » Avant de penser d'améliorer un scénario, il faut toujours bien que tu connaisses les règles en vigueur. Et quand tu es bon en conformité ou quand tu as appris ta conformité fiscale, là, tu peux peut-être espérer faire un début de planification fiscale. Ou là, effectivement, tu pourras peut-être proposer des projets, des stratégies qui aideront peut-être à réduire l'impôt. Quand on est en planification fiscale, l'objectif qu'on recherche, c'est de réduire l'impôt. Réduire l'impôt pour une famille, pour une personne, pour un groupe de société, peu importe, mais il faut améliorer le scénario fiscal d'un groupe donné. Si tu fais une planification fiscale, ça te prend deux jours de travail, puis que tes honoraires montent à… tu es un fiscaliste à 200 $ de l'heure, puis que tu charges des honoraires de 5 000 $, puis qu'en bout de ligne, tu n'as pas fait sauver d'impôt à personne, tu n'as pas été bien bien utile. Il faut que tu fasses sauver de l'impôt quand tu fais de la planification fiscale. Mais comment faire de la planification fiscale si tu ne connais même pas tes bases? Comment faire de la planification fiscale si tu ne sais même pas quel revenu est imposable, lesquels ne l'est pas, quelles dépenses sont déductibles, lesquels ne l'est pas, et ainsi de suite. Donc, c'est impossible. Pour penser, commencer à faire de la planification fiscale, ça prend une bonne base de conformité. Il faut bien connaître ces règles. Même chose en musique. Tu fais de la musique, j'imagine que tu apprends un peu à faire tes notes, au début tes gammes, puis après ça, peut-être que tu vas peut-être écrire une chanson, puis écrire un succès. Mais je te verrais mal de te dire, « Oh, quelqu'un dit, vas-y, écris un succès à mon ami, puis donne une guitare, puis tu n'as jamais fait tes notes, tu n'as jamais fait tes gammes. » Un va nécessairement après l'autre. C'est la même chose quand on étudie une loi, comme la loi de l'impôt. Donc, la conformité, on en a pour 90 heures. 90 heures, 14 sujets. Mais ça n'existe pas à l'université, un cours de 90 heures. Ça fait qu'on a coupé en deux. La moitié va être vue en fiscalité 1, l'autre moitié va être vue en fiscalité 2. Donc, le fiscalité 1, c'est la première moitié des règles de conformité que vous avez besoin de connaître. Fiscalité 2, c'est la deuxième moitié. Fiscalité 2 ne vient pas approfondir ce qui a été vu en fiscalité 1. Fiscalité 2 n'est pas le complément ou l'approfondissement de fiscalité 1. Pas du tout, c'est la suite. C'est pour ça que c'est impensable de faire juste un des deux cours de conformité. Dans aucun de vos programmes, je pense, d'aller faire seulement un des deux cours, à moins que je me trompe, dans quel cas vous connaisseriez la moitié des règles de conformité. C'est comme dire « je sais conduire, mais j'ai la moitié des cours ». Ça va donner ce que ça va donner. Vous comprenez que c'est un tout, c'est un coût. Puis tellement que quand on va terminer notre 15e cours cette semaine, on va finir les 45 prochaines heures, pour la majorité, on va recevoir cet hiver le même prof, le même matériel pédagogique, le même discours, la même approche, à part le Noël qui s'est passé entre les deux. Vous avez vraiment l'impression que c'est le même cours qui continue pour les 45 heures qui vont suivre. C'est bon pour ça? Vous voyez un peu dans quoi on s'embarque, le début d'une longue et belle aventure qui va faire le tour de la conformité fiscale sur deux cours. Et ensuite, les deux cours, moi, je les donne. Je ne suis pas le seul à les donner, mais c'est un peu ma spécialité, si on veut. Les cours de planification fiscale sont donnés par d'autres professeurs, entre autres l'excellent professeur Marc Bachand, si vous le faites ici à Trois-Ruyers. Je vais vous donner un exemple. Rapido. On va vite rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous donner un exemple de question qui pourrait être posé dans le cadre d'un cours de conformité fiscale. Je vais vous présenter le volume dans deux petites minutes. C'est juste pour vous montrer les questions. Je me suis dit, les étudiants, des fois, c'est un peu théorique mon discours, mon introduction sur la différence entre la conformité fiscale et la planification fiscale. Une image vaut mille mots. Un exemple vaut mille mots. Ils vont mieux comprendre. J'ai même poussé l'audace. Je me suis dit, je vais leur donner une question d'examen. Je vais leur montrer une question d'examen potentielle qu'ils pourraient avoir dans leur examen de fiscalité, dans un cours de conformité. On va réfléchir à ça. Déjà, ça va peut-être vous permettre de comprendre ce que c'est de la conformité. Donc, voici un exemple de question que vous pourriez retrouver dans un examen de fiscalité. Je ne dis pas que ça va être ça, la question. Un exemple de question que vous pourriez peut-être retrouver. Je ne sais pas si vous la voyez. Je ne sais pas si elle est trop longue à lire. Tout le monde voit? Quelle est la couleur de la salle de classe? Je ne peux pas dire que ce n'est pas simple. Quelle est la couleur du plafond de la salle de classe? Imaginez que c'est ça la question que je vous ai posée à l'examen. Qu'est-ce que vous allez répondre? Qu'est-ce que vous allez répondre? On s'entend tout de suite que si c'est une question d'examen, vous ne répondez pas, c'est zéro. Même si vous ne le savez pas, écrivez quelque chose. N'importe quoi. Une couleur. Qu'est-ce que vous allez écrire? C'est cinq points, c'est la bonne réponse. C'est zéro, c'est pas la bonne réponse. Quelqu'un fait des suggestions? Oui, monsieur? Merci de prendre la parole. Blanc. Parfait. On a une réponse ici qui est blanc. D'autres réponses? Oui? Blanc parsemé de pico noir. C'est excellent. Vous n'êtes peut-être pas en même place. Toi, tu vois ça. C'est parfait. Oui? Blanc jauni. Effectivement. Tu vois, de ton angle, blanc jauni. Fait que j'ai blanc, j'ai blanc parcellé de pico noir, blanc jauni. C'est ça que vous voyez? Parfait. On va y aller avec ça. Gris, ici peut-être. Quelqu'un aurait pu me dire gris. Vous ne me l'avez pas dit. Bon. Pour trouver la réponse, vous avez regardé le plafond de la salle de classe. Vous avez levé les yeux, vous avez regardé. C'est un bon réflexe. Mais en conformité fiscale, quand on vous pose une question, d'après vous, où se trouve la réponse? Dans le texte de loi. Parce que ce que vous vous apprêtez à faire, c'est l'étude d'un texte de loi. La loi qui s'appelle la loi de l'impôt sur le revenu, que j'ai apportée ici en format papier, que les fiscalistes utilisent. La loi de l'impôt sur le revenu, c'est elle, cette loi-là, qu'on va commencer à étudier dans notre cours de conformité. N'inquiétez-vous pas, je ne la ferai pas acheter, je ne la ferai pas transporter. Mais c'est ça. On s'apprête à faire un cours sur l'étude d'une loi. Fait qu'à l'examen, quand je te pose une question, la réponse n'est pas au plafond. Elle est là-dedans. On s'entend que ça, j'en ai fait un résumé, qui est mon volume qu'on va utiliser, conformité fiscale des particuliers et des entreprises, le volume numérique qu'on va utiliser est beaucoup plus simplifié. C'est la même chose, c'est le même contenu, c'est très simplifié. Vous allez vous être pratiqué à lire ces notes-là pendant des semaines et des semaines. Vous allez avoir fait des exercices. À l'examen, vous allez avoir droit à des feuilles d'annotation avec vous. Bref, la réponse est dans le texte de loi, n'est pas au plafond. Pour trouver une bonne réponse à l'examen, il faut être capable d'aller chercher ce que le texte de loi nous donne comme réponse. Et rien d'autre. Donc ici, on va aller lire le texte de loi. Je vous l'ai écrit. Dans la loi, voici ce qu'on dit à l'article 2 concernant la couleur du plafond. L'article 2 de la loi au paragraphe 1, on va le lire ensemble. Donc, c'est tout un écrit comme ça, un texte de loi. Des fois, ça a l'air un peu dur à comprendre, mais on finit par s'y habituer. Donc, couleur du plafond de la salle de classe. On a trouvé l'article dans le texte de loi qui traitait de cette question-là. Paragraphe 1. Pour l'application de la présente loi, la couleur du plafond de la salle de classe est réputée, des mots bizarres, est réputée, sous réserve du paragraphe 625, être conforme à la couleur que vous constatez en utilisant vos yeux. Hey boy! C'est tout un écrit comme ça dans un texte de loi? Oui, c'est tout un écrit comme ça dans un texte de loi. Un texte de loi, ce n'est pas fait pour être amusant à lire, ce n'est pas un roman, c'est fait pour être précis. Des mots précis qui ont une utilité précise et qui vont faire en sorte que notre système de droit se tienne bien. On va le relire, j'avoue que ce n'est pas facile la première fois, je le relis. Pour l'application de la présente loi, la couleur du plafond de la salle de classe est réputée, sous réserve du paragraphe 625, être conforme à la couleur que vous constatez en utilisant vos yeux. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? On est toujours devant notre question d'examen, qui nous pose la question, quelle est la couleur de la salle de classe, du plafond de la salle de classe? On n'a pas encore répondu. Là, on lit ça dans notre texte de loi. Oui? Effectivement. Si on laisse faire cette parenthèse-là, puis ton interprétation est très bonne, c'est un peu plus simple à lire. Imaginez que je saute juste, je saute ici les petites virgules, ça dirait, pour l'application de la présente loi, la couleur du plafond de la salle de classe est réputée, être conforme à la couleur que vous constatez en utilisant vos yeux. Ça, ça voudrait dire, bien, si tu cherches la couleur de ton plafond de la salle de classe, prends tes yeux, regarde, puis tu vas la trouver, la couleur. C'est ça qu'il me dit de faire. Mais là, il y a un petit quelque chose qui est écrit en plus. Sous réserve, tu parles 6.25. À la maîtrise en fiscalité, quand on fait la maîtrise pour devenir fiscaliste, les professeurs nous répètent toujours, le législateur ne parle jamais pour rien dire. Il n'y a pas un mot dans la loi qui est là, accidentellement, superflu, qu'on peut se permettre de mettre de côté, parce que ça me simplifie un peu ma lecture. Si le législateur a pris la peine de mettre ces mots-là, ils ont tous une utilité. Donc, effectivement, ça veut dire qu'on va utiliser nos yeux, mais sous réserve du paragraphe 6.25. Donc, il y a un autre paragraphe. Là, en ce moment, on est au paragraphe 1. Mais le paragraphe 25 pourrait aussi influencer la question de la couleur du plafond de la salle de classe. Fait qu'allons lire le paragraphe 6.25. C'est ce qu'on me dit que je dois faire pour voir si ça a un impact sur la lecture de ce premier paragraphe-là ici, paragraphe 1, ou si ça n'a pas d'impact. Je vous l'ai reproduit, 6.25. Voici ce que ça dit. Présomption. Présomption, ça veut dire une fiction. Quelque chose qui n'est pas vrai, mais on fait semblant d'eux. Malgré les autres dispositions de la présente loi, la couleur du plafond de la salle de classe est réputée, si votre cours se tient dans la journée du vendredi, être rose. Donc, malgré les autres dispositions de la présente loi, la couleur du plafond de la salle de classe est réputée, si votre cours se tient dans la journée du vendredi, être rose. Donc, à la question d'examen, quelle est la couleur du plafond de la salle de classe? Quelle est la bonne réponse pour avoir 5 sur 5? Rose. Et qui dans la classe aurait répondu rose? Ceux qui lisent leur texte de loi. Ceux qui ne lisent pas leur texte de loi auront gèrement bonne réponse. La réponse n'était pas au plafond. La réponse, c'est dans ton texte de loi. Plus vite tu vas apprendre ça, plus vite, mieux ça va aller en conformité fiscale. Ta job, là, comme étudiant, c'est pas de m'impressionner, c'est pas de me dire dans l'examen que t'es logique, que t'as une belle imagination, que t'es cohérent. Non. Ce que t'as à me prouver à l'examen, c'est que tu sais lire ton texte de loi. Si le texte de loi dit que 2 plus 2 fait 5, bien, en fiscalité, 2 plus 2 fait 5. Si le texte de loi t'a dit que ton plafond de salle de classe est rose, il est rose. Tu dois coller à ce qu'il dit. Vous comprenez que si notre cours se tenait le jeudi, puis que je vous posais la même question, quelle est la couleur du plafond de la salle de classe, ce serait quoi une bonne réponse pour avoir 5 sur 5? Est-ce que cette présomption-là s'applique? Non. Cette présomption-là ne s'applique pas parce que le cours n'est pas tenu le vendredi. Donc, on revient à l'article général qui dit, à moins que la présomption de 6.25 vienne faire semblant que c'est rose, tu dois alors utiliser tes yeux. Donc, si ton cours se tenait le jeudi, j'aurais accepté comme bonne réponse blanc, blanc, gris, blanc picoté de noir, tout ce que vous m'avez dit. C'est un exemple imagé pour vous montrer ce qui est attendu de vous, à savoir une bonne compréhension du texte de loi. Ce n'est pas le moment d'être imaginatif, ce n'est pas le moment d'être créatif, ce n'est pas le moment de dire, « Ben, je vais y aller flyer. » Ce n'est pas ça qui va être payé. C'est vraiment d'être conforme au texte de loi. Bon pour ça? Ok, donc je vais passer le plan de cours avec vous pour voir ce qui nous attend. Bon, ok, vous avez mes coordonnées. Si vous avez besoin de me rejoindre, tout est là. Je suis tout le temps à l'université, donc si ça avait affaire à moi, on parlera tout à l'heure des outils pour me rejoindre, mais bien sûr, si vous me téléphonez, si vous pensez me voir à mon bureau, vous êtes les bienvenus. Je ne mets pas de plage de disponibilité, je suis toujours là. C'est porte ouverte. C'est seulement le vendredi où je ne peux pas être en classe. Je ne peux pas être à mon bureau, pardon, parce que je suis en classe, mais sinon je suis toujours là. Vous allez trouver mes coordonnées sur le site web qu'il y a là, en haut. Description du cours, ça va. On a ça dans le botin. Les objectifs du cours, c'est la première moitié des règles de conformité. Plus précisément, les compétences que vous allez développer. Vous prendrez le temps de les regarder, mais j'attire votre attention sur des petites choses intéressantes. Reconnaître des informations manquantes et des informations superflues d'une problématique. Il va arriver dans le cadre du cours, durant certaines semaines, qu'on va faire des études de cas évaluées. Donc, je vais vous mettre devant une étude de cas, devant une problématique que vous allez devoir régler. Et elle est très réaliste, la problématique. Moi, je joue le rôle d'un client, puis je réponds un peu à vos questions que vous avez envers moi. Mais ce qui est réaliste, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'informations. Dans la vraie vie, l'information, on le sait, on est inondé. Il faut être capable de gérer ça, cette information-là, puis d'aller chercher juste ce qu'on a de besoin pour résoudre la problématique qu'on doit résoudre, puis ne pas se laisser étourdir par toute l'information qui nous est fournie. Mais dans la vraie vie, dans la vraie professionnelle, c'est comme ça que ça se passe. Un examen, ce n'est pas représentatif de la vraie vie. Quand sur une feuille, c'est écrit, Joe Tremblay veut que vous calculiez son revenu, voici ce qu'il a fait dans l'année. Un salaire, c'est tout clean, tout est propre, tout est écrit sur la feuille, tu n'as pas de souci d'autre chose. Ça, c'est un contexte d'examen, parce qu'on a une contrainte de temps et d'espace à l'examen. Mais dans la vraie vie, Joe va te dire, bien, calcule mon revenu. Ça va finir là, il n'y aura pas une belle feuille propre avec tout ce qu'il a fait dans l'année. Puis là, tu vas lui dire, bon, bien, OK, peux-tu me donner une couple de documents pour supporter ce que tu as fait dans l'année? Il va t'arriver avec un classeur plein d'affaires, tu vas avoir une tonne d'affaires impertinentes là-dedans. Il va falloir que tu fasses la part des choses pour aller chercher ce que tu as besoin seulement puis que tu laisses de côté ce que tu n'as pas besoin. C'est des belles compétences professionnelles, ça, que bien sûr, vous allez avoir à vivre dans votre vie. Donc, on fait ça vraiment, je dirais, à la bonne franquette. On en reparlera, mais ce n'est pas stressant, ce n'est pas des examens, les études de cas évaluées. C'est vraiment, on fait ça de façon amusante, sérieuse, mais amusante. Puis, on le fait ça tout le monde ensemble. En tout cas, ça développe ces compétences-là. Ça vous permet aussi de vous amener à poser des questions orales aux clients. C'est aussi une autre compétence qui n'est pas toujours facile à développer. Bien s'adresser à un client. Ce n'est pas que je l'évalue, mais ça vous force à me poser des questions comme client. Puis, des fois, je vois que vous avez de la misère à, vous ne comprenez pas trop les concepts, vous essayez de poser une question au client, puis elle n'est comme pas claire. Moi, comme prof, je la comprends à votre question. Je sais où vous en allez avec ça. Mais un client normal, si tu n'adaptes pas ton niveau de langage à un client, si tu lui dis, par exemple, c'était quoi votre FNAC l'année passée, de quoi tu parles? Il ne saura pas de quoi tu parles. Le prof, il comprend que tu veux dire la fraction non amortie du coin capital. Mais quand tu t'adresses à un client, ça prend des fois un niveau de langage adapté. Ça fait que c'est des petites choses qu'encore une fois, dans la légèreté, on met en pratique. Le but, ce n'est pas de se tracer personne avec ça. Vous ne perdez pas de points à cause de ça, mais ça vous permet de vous rendre compte le jeu de rôle que je fais avec vous, que des fois, il faut adapter notre niveau de langage. Voilà pour ça. Vous voyez les différents sujets qu'on va traiter. La fiche d'évaluation, elle est avec les examens et tout ça, les dates, on a ça à la fin. Toutes les formules pédagogiques qui vont être utilisées sont là, mais je vais vous les montrer avec la présentation de la démarche pédagogique, justement. La bibliographie, donc les volumes, il y en a trois obligatoires, d'autres qui sont complémentaires. La beauté de ça pour vous, pour l'ensemble de vos cours de fiscalité, donc pour les quatre cours de fiscalité que vous allez suivre à l'UQTR, l'entièreté de votre matériel pédagogique que vous allez utiliser est numérique et disponible gratuitement à une seule adresse. Donc, il y a un seul site Web à retenir, fiscalitéqta.ca, c'est le guichet unique. Vous allez là et vous allez retrouver, on va le regarder tout à l'heure, tout le matériel pédagogique gratuitement et en format numérique. D'accord? Donc, entre autres, on va... Les trois, je vous les montre, les trois outils, les trois matériels obligatoires. Donc, le site est ici, fiscalitéqta.ca. Le matériel pédagogique est utilisé par beaucoup d'universités au Québec, beaucoup de collèges aussi. Donc, soit vous allez dans le matériel pédagogique puis vous trouvez tout ici ou à la page d'accueil, si vous descendez un petit peu, vous allez retrouver aussi nos différents outils et volumes. Donc, la première chose qu'on va utiliser, c'est ici, vous cliquez là-dessus, vous allez avoir le PDF. Conformité fiscale des particuliers et des entreprises, tome 1. Donc, c'est presque 412 pages. Là, si on l'imprime, ça ressemble à ça. Si je l'imprime recto seulement, là, c'est ça ici. Donc, on va utiliser ça. Le tome 2, vous devinez que ça sera pour le cours de fiscalité 2. Donc, on va utiliser, nous, le tome 1 qui est sur fiscalitéqta.ca. La deuxième chose qu'on va utiliser, c'est les problèmes et solutions qui viennent avec. On a appelé ça ici la banque de questions informatisées en fiscalité. Donc, la BQI en fiscalité, c'est l'équivalent pour un prof qui fait des livres traditionnels d'un cahier de problèmes solutionnés. Donc, si dans notre volume numérique, on traite du sujet 1 aujourd'hui, bien, à la maison, il va y avoir des problèmes et solutions à faire. Donc, des problèmes solutionnés. Vous allez faire les problèmes qui touchent le sujet 1 et vous allez vous corriger dans les solutions. Bien, nous, on a appelé ça la banque de questions informatisées en fiscalité. D'ailleurs, si je vous montre rapidement le volume à quoi il ressemble. Donc, le fameux volume conformité que vous téléchargez gratuitement, il est là. Il est séparé en 8 sujets. Regardez la table des matières, là. Je peux vous la montrer. Vous voyez que c'est cliquable, tout ça. Même la table des matières est cliquable. Donc, si je passe sur sujet 2, j'arrive directement. Ce n'est pas miraculeux, mais la navigation est assez facile. Donc, vous remarquez ici mes 8 sujets qu'on va voir dans le cours. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le cours, on va suivre ce volume-là page par page. On va toujours, toujours, toujours travailler avec ce volume-là qui est une vulgarisation du texte de loi. Je ne vous ferai pas acheter le texte de loi. Ça serait à la maîtrise en fiscalité, c'est d'autres choses. Il faut lire les textes de loi, mais pas à votre niveau. Ça serait indigeste, puis on perdrait un temps fou à s'y comprendre. Donc, on a vulgarisé le texte de loi dans ce volume-là qui tient sur presque 500 pages. C'est bon? Il y a 8 sujets. Je vais vous montrer la BQI en fiscalité qui est aussi séparée en 8 sujets, comme par hasard. Donc, si je clique sur BQI en fiscalité ici, vous allez voir le tome 1, le tome 2, puis les volumes de réorganisation. Donc, nous, on reste dans le tome 1, ici. Et vous allez voir les 8 sujets qui sont ici, les 8 mêmes sujets. Donc, quand on travaille dans le sujet 1 du volume, puis qu'on a terminé notre sujet 1, bien, durant le reste de la semaine, il faut faire les problèmes et solutions du sujet 1. Fait que je clique sur sujet 1, puis ils sont tous là. Là, il y en a 3, c'est un petit sujet. Sujet 2, il y en a un peu plus. Sujet 3, il y en a un peu plus. Bon. Donc, ça, c'est tous les problèmes à faire à chaque semaine en lien avec les sujets qu'on va étudier. Vous voyez la corrélation? C'est bon? Et le troisième outil qui est suggéré, qui est obligatoire au plan de cours, c'est Wikifisc. D'accord? Qui est un site de questions, de questions and answers, de questions-réponses, pour regrouper les questions, les échanges, questionnements que les étudiants pourraient avoir en travaillant le matériel pédagogique. Donc, dit autrement, quand vous faites votre, vous suivez le cours, vous faites vos lectures à la maison, vous regardez des capsules vidéo, parce qu'il va y avoir des capsules vidéo, vous venez au cours, vous m'écoutez expliquer de façon magistrale le sujet 1, par exemple, puis plus tard dans la semaine, vous allez travailler vos problèmes et solutions dans le sujet 1, dans la BQI en fiscalité, bien sûr, vous allez avoir des questions. Il y a des choses que vous ne comprendrez pas. Donc, comme tout prof, je dois donner de la disponibilité. Vous comprenez? Puis je le fais. la disponibilité traditionnelle, c'est de vous dire, bien, venez me voir à mon, moi, dans mon temps, c'était le même, ça marchait, le prof, il disait, bien, venez me voir à mon bureau. Physiquement, on a un bureau, les profs, vous ne le savez pas, mais on est vraiment assis, on est là, puis on vous attend. Fait que traditionnellement, je peux bien vous dire ça, venez me voir à mon bureau, la porte est ouverte. C'est vrai, je suis toujours là. Toujours là. J'enseigne à peu près à 250 étudiants par trimestre. Vous êtes 75 ici, 75 dans l'autre groupe, il y en a 150 en ligne. Je fais le même discours à tout le monde. Combien de personnes, vous pensez, sont venues me voir le trimestre passé à mon bureau, là? J'étais là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, là. T'as ce compte sur les doigts d'une main. Je ne sais pas si c'est 3 ou 4, je perds le compte. Je ne sais pas pourquoi. Fait qu'en réponse à ça, j'essaie d'être imaginatif comme un bon prof, qui ne fait pas le vieux bonhomme, puis ce n'est pas de leur faute, c'est eux qui sont ailleurs. Trouve une autre solution. Téléphone. Ils sont tout le temps sur le téléphone, les jeunes. Appelle-moi. Mon bureau de téléphone est dans le portail de cours, dans le plan de cours. Appelle. Je suis là, 3, 7, 6, 50, 11, poste 31, 31. Je suis tout le temps à côté de mon téléphone, tout le temps. C'est comme un pauvre enfant qui a un cartel, qui attend que ça sonne. Ça ne sonne pas. Il n'y a personne qui a appelé. Mais c'est peut-être juste de vive voix, vous aimeriez ça. Je fais des blagues pour vous dire que vous pouvez venir me voir, ça me fait plaisir, honnêtement. Je ne vous dis pas que je ne veux pas vous voir, ça me fait plaisir, mais je constate que vous ne venez pas beaucoup. Je ne pourrais bien rien faire d'autre, puis vous tenez responsable de ne pas venir, puis de vous dire que vous vous organiserez tout seul à voir l'examen si vous ne venez pas me voir. Mais au lieu de ça, je suis proactif, je trouve d'autres solutions. Le téléphone, vous ne venez pas non plus, elle a l'autre solution. Ça, ça marche. Donc, c'est un site de questions and answers, c'est un site de questions réponses, c'est très, très utile. C'est à cet endroit-là qu'on regroupe toute la communauté au complet. Donc, regardez les statistiques, c'est très, très populaire. Les 250 étudiants qui font le cours de fiscalité 1 en même temps, vous avancez tous au même rythme. On est 250 à travailler sur le sujet 1 cette semaine. On va être 250 à travailler sur le sujet 2 la semaine prochaine. Le meilleur service que je crois pouvoir vous rendre, c'est de vous créer un lieu, un lieu d'entraide et de collaboration où tout le monde va se rassembler pour échanger sur ces problèmes-là, ces difficultés-là et les embêtements qu'ils ont par rapport au cours. Donc, sur ce site-là, c'est l'endroit où je vous demande, s'il vous plaît, d'aller poser vos questions si vous préférez pas venir me voir et que vous préférez ne pas m'appeler. Je vous demande alors d'aller poser votre question à cet endroit-là. Donc, je vais vous donner un exemple. Là, je ne suis pas logué comme professeur. Je vais prendre une question comme ça au hasard. Donc, comment ça fonctionne? Premièrement, ça, ça remplace... Je vais vous montrer comment ça fonctionne avant toute chose. Donc, ici, on a un étudiant qui a posé une question. Donc, vous pourrez aller voir quand il y a une petite vidéo qui montre comment ça marche. Poser une question. Tu cliques ici sur poser une question. Tu mets un titre à ta question. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Là, il faut que tu dis sur quel sujet touche ta question parce qu'il n'y a pas juste les étudiants de fiscalité 1 sur ce site-là. Il y a du fiscalité 2, du fiscalité 3. Il faut juste me dire que ta question touche le tome 1, par exemple, le sujet 1. OK? Puis là, tu t'expliques un peu... Oh, pardon. Bon, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, il faut que tu sois un peu quand même... Il faut que je puisse te comprendre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et là, tu fais... Je ne suis pas logé. Il veut valider que je ne suis pas un robot. C'est correct. Posez la question. Si je m'en vais ici sur le site, vous voyez que c'est en ordre chronologique inversée. Là vient d'arriver la question de l'étudiant. À date, ça a été posé il y a deux secondes dans le tome 1 du livre. Ta-ta-ti, ta-ta-ta. Et là, cette question-là, tout le monde peut la voir. Donc, sur ce site-là, vous pouvez agir de façon anonyme. Vous n'êtes pas obligé de vous créer un compte. Donc, si vous ne vous créez pas de compte, c'est bien correct. Bien, de façon... On ne saura jamais qui a posé la question. C'est anonyme. D'accord? Vous pouvez aussi mettre votre prénom. Moi, j'aime ça quand vous mettez votre prénom parce que des fois, on a des longues discussions. On échange et on voit tout le temps anonyme, anonyme. Je ne dérange pas, moi. Mais si vous voulez qu'on personnalise un peu la discussion, vous pourriez mettre... Quand vous posez votre question, il y a une place pour mettre votre prénom, pour vous marquer Luc. Au moins, je sais que je parle avec Luc. Mais si vous êtes bien mal à l'aise, parce que c'est public, tout ça, je peux comprendre. Puis, faites-le de façon anonyme. Aussi, ce que la majorité des gens font... Regardez ici, on a 2200 personnes qui sont inscrites. Donc, on peut aussi se faire un compte. Là, c'est bien simple. Mot de passe courriel. Et là, on est tout le temps logué dans notre compte. Ça nous permet de suivre nos questions, être notifié quand le prof a répondu. C'est beaucoup plus usuel d'avoir un compte de cette façon-là. Donc, qu'est-ce qui arrive quand un étudiant pose une question? Qu'est-ce qui arrive, d'après vous? Il faut aller lui répondre. Qui va aller répondre? Les étudiants. Cet outil-là, dans son meilleur scénario, on a des étudiants qui ont des questionnements et qui osent aller poser leurs questions, j'espère. Et dans le meilleur des scénarios, on a d'autres étudiants qui vont sur cette plateforme-là qui sont soit plus avancés qui ont mieux compris et qui sont amplement capables de répondre à l'autre étudiant. Donc, dans un monde idéal, on a des étudiants qui vont là et qui vont soumettre des réponses à la question. Donc, si je prends une question ici qui a déjà été répondue, revenu à la retraite, par exemple. Qui a posé la question? Marie-Claude. Marie-Claude, elle a posé une question sur les revenus de retraite la session passée. Tatati, tatata, c'est super bien écrit. Il y a cinq personnes qui ont voté, qui l'ont aimé. Excellent. Là, il y a six personnes qui ont répondu. Il y a première réponse. Je ne sais pas trop c'est qui qui l'a soumis. Deuxième réponse. Troisième, quatrième, cinquième, cinquième. Il y a six personnes qui sont allées répondre. Puis là, ils ne disent pas toutes la même affaire. Il y en a qui ont dit un peu ci, un peu ça. Marie-Claude est un peu mêlé parce qu'elle a reçu six réponses. Elle ne connaît pas qui a répondu et ça ne dit pas la même affaire. Donc, vous comprenez que pour bien que l'outil fonctionne bien, la dernière étape, c'est laquelle le professeur va aller approuver la bonne réponse. Donc, moi, comme professeur, avec mon compte de professeur, j'ai le pouvoir d'aller mettre un crochet ici sur la meilleure réponse. Ça la met en vert puis ça la fait monter au premier rang. Donc, ça noie les cinq côtes en bas et ça montre clairement à la personne qui a posé la question que cette réponse-là, elle est approuvée par l'enseignant. Tu peux t'y fier. Au besoin, je vais aller corriger un peu. Disons qu'elle est super bonne la réponse mais il y a une petite imprécision. Je vais aller corriger un petit peu l'imprécision puis je vais cocher comme étant la bonne réponse. J'aime bien mieux valoriser l'étudiant qui a répondu puis choisir sa réponse comme étant la meilleure réponse que d'aller moi-même faire une autre réponse à peu près pareille. C'est souvent ce que je vais faire. Je vais aller la bonifier pour qu'elle soit vraiment bonne puis je vais la sélectionner. Donc, quand vous voyez qu'elle est sélectionnée, c'est donc que vous pouvez vous fier sur cette réponse-là. Qu'est-ce qui arrive parfois malheureusement? Quelqu'un pose une question puis il n'y a pas d'étudiant qui va répondre. Je ne laisserai pas à personne en plan pendant une semaine pas de réponse. Moi, comme proche, je vais aller moi-même répondre puis moi-même m'auto-approuver. Habituellement, vous allez être répondu en dedans. Honnêtement, quand vous posez une question, une seconde après, je suis notifié à mon bureau. Ding! Je la vois. Je pourrais bien aller répondre. Je la sais la réponse. Mais là, si je vais tout le temps répondre en cinq minutes, vous comprenez que je coupe l'herbe sur le pied à tout le monde. Personne ne peut jamais aller répondre. Le prof est tout le temps en train de répondre puis de s'auto-approuver. Des fois, je laisse passer une heure, une heure et demie, deux heures. Des fois, moins. Ça dépend. Dès que ce n'est pas répondu, je vais aller répondre assez rapidement. Croyez-moi, je suis derrière ce site-là. Les étudiants sont derrière ce site-là. Il y a beaucoup de trafic. Vous allez le voir quand vous allez l'utiliser. C'est vraiment le meilleur endroit pour poser vos questions. En ce moment, il y a 22 personnes de connectées. Quand la période d'examen arrive, je réponds encore plus vite. Je me dis qu'à 48 heures de l'examen, si tu poses une question, ça se peut que tu vas y avoir ta réponse tout de suite. Je vais être plus rapide. Je sais juger aussi comment utiliser cet outil-là. Quand vous avez un compte, vous pouvez gagner des points. Donc, à chaque geste de collaboration que vous posez sur ce site-là, soit poser une question, soit soumettre une réponse, peu importe quoi, encore ou même, c'est ça. À chaque fois que vous posez une question, ça vous donne des points et il y a un classement ici pour tenir compte des meilleurs collaborateurs. Au pire, vous pouvez prendre vos points et il y a un petit catalogue ici. Vous cliquez, vous allez vous acheter des bébelles avec vos points. Mais ça, c'est pour ceux qui s'inscrivent. Tu ne peux pas gagner de points si tu n'es pas inscrit. Vous irez voir tout ça. Ce n'est pas très compliqué. En conclusion, par rapport à l'utilisation de ce site-là, vous comprenez que ça remplace les questions par courriel. Donc, je répète, vous pouvez venir me voir à mon bureau, vous pouvez me téléphoner ou si vous ne voulez pas et vous voulez absolument écrire votre question, c'est là-dessus. Si je reçois un courriel avec une question de nature pédagogique, ne soyez pas offusqué, vous allez recevoir un courriel très long et très poli, extrêmement poli qui va vous répéter tout ce que je viens de vous dire, les bienfaits de Wikifisc. Je vais vous inviter à aller poser votre question sur Wikifisc. D'accord? C'est correct. Je ne peux pas m'envoyer plein de courriels à chaque fois, mais ça va toujours être la même réponse. Parce qu'il ne faut pas que je fasse d'exception. Si je veux que le site soit riche, enrichi, vous comprenez que, juste pour venir, je pense que, imaginez que je reçois une bonne question par courriel. Elle est écœurante, la question. Puis là, je réponds. Une belle réponse. Une belle réponse. Puis je te l'envoie. Combien de personnes, combien d'apprenants vont profiter de cette superbe réponse du prof? Vous êtes 250 à suivre le cours. Combien vont voir cette réponse? Une personne. La personne à qui j'ai envoyé le courriel. Les 249 autres personnes ne profitent pas de cette réponse-là. C'est ça que je veux éviter. C'est juste ça que je veux éviter. On met nos questions de façon publique. Il y a la possibilité d'être anonyme si ça vous gêne. C'est parfait. Puis les réponses, les débats, les explications. Puis finalement, quand on boucle la boucle avec une bonne réponse approuvée par le prof, tout le monde peut en profiter. Sur Wikifix, on remarque trois comportements. Il y a des gens qui vont poser des questions sur Wikifix. Ils ne sont pas gênés. Ça en pose deux, trois, quatre par jour. Pas de problème. Il y en a qui se sont dit « Oui, le prof, si tu veux des questions, tu vas te n'en avoir. » Ils ont comme pris ça personnel et ils ont dit « OK ». Puis que dès qu'ils ont une interrogation, ce n'est pas trop long, pouf, ils s'en vont là-dessus. Parfait. Quand tu mets une question là-dessus, tu m'obliges à ce que tu sois répondu. Je le prends personnel. Je veux, c'est sûr que dans la prochaine heure, tu vas être répondu. Tant mieux si un étudiant propose une réponse, sinon j'irai moi-même. Donc, on a des gens qui posent des questions. Deuxième profil, on a des gens qui vont soumettre des réponses. Ça, ça prend du courage puis ça prend une belle volonté, mais c'est très formateur aussi. Vous n'avez pas idée comment c'est formateur à aller rédiger une réponse à un collègue qui pose une question parce que ça prouve que tu comprends bien la matière puis juste te forcer à formuler une réponse, ça t'aide beaucoup à consolider aussi tes connaissances. Donc, ça, c'est très formateur. Puis, les troisièmes profils qu'on remarque, c'est les voyeurs. Il y a des gens qui vont là juste vieuxter puis c'est bien correct. Ils ne posent pas de questions, ne répondent pas, mais ils vont tout voir. Par exemple, hé, tabarnouche. Dès qu'ils vont tout voir ce qui se passe là. Tu sais, l'insécure qui a toujours peur de manquer quelque chose là. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans la classe là. Mais il y en a qui ont peur qu'il se passe là une discussion qui pourrait peut-être les aider pour l'examen fait qu'il ne faudrait pas en manquer. Ils voient tout ce qui se passe là. Mais ils n'interagissent pas, ne posent pas de questions, ne participent pas aux discussions. C'est correct aussi. Tout le monde y trouve son compte en fonction de vos besoins, en fonction de votre personnalité. C'est bon pour ça? Donc, voilà pour les trois matériels que je te dis dans le plan de cours. Donc, le volume, numérique, la BQI en fiscalité qui est l'équivalent de problèmes et solutions qu'on doit faire pour les mêmes sujets et le fameux Wikifisc qui est notre lieu d'entraide. Ça, c'est nos trois incontournables. Complémentaires, on ne les utilisera pas ou presque pas. Mais sur le site, sachez que vous avez accès aux logiciels. Les logiciels professionnels qui permettent de faire des rapports d'impôt, ça s'appelle Tax-Prob des particuliers, Tax-Prob des sociétés. Vous avez accès à ces logiciels-là. Si vous voulez les ouvrir et taponner là-dedans, vous pouvez le faire. On a aussi accès à toute la documentation professionnelle. La fameuse loi de l'impôt que je ne veux pas qu'on achète et que je ne veux pas qu'on lise, si quelqu'un est curieux et peut aller fouiller là-dedans, en format numérique, on a des accès vers ces documents-là qui sont professionnels. Mais ce ne sont pas des choses qu'on va utiliser dans la classe. D'ailleurs, si je veux juste montrer ici, dans les fameux... Je suis toujours sur le site de fiscalité, vous voyez ici. si je reste sur la page principale et je déroule mes différents outils ici, on va trouver d'autres choses aussi. Les bases de données sont là, les logiciels sont là. On retrouve tout ça sur la page principale. Oui, je vous écoute. Ça s'appelle IntelliConnect. Vous cliquez sur IntelliConnect ici et vous allez arriver sur la porte d'entrée de la bibliothèque et la base de données IntelliConnect qui est hébergée de la bibliothèque vous donne accès à une multitude de documents professionnels, dont la loi de l'impôt. Ça va? Je pourrais vous aider au besoin. Ce n'est pas nécessairement facile à trouver. Mais on en a... Pardon? Oui. Oui, c'est l'équivalent de ça, mais en version numérique. Et même plus. Il y a énormément de choses dans cette base de données-là, dont cette loi-là, intégrale. C'est bon? Vous voyez ici, c'est notre empreinte écologique. Un mot pour vous dire qu'on fait beaucoup d'efforts pour vous rendre le matériel disponible gratuitement et en format numérique. Je ne suis pas... Je veux juste vous sensibiliser sur le fait que, en bout de ligne, avec la quantité d'étudiants qui passent ici, c'est une grande fierté pour nous du fait que vous imprimiez moins de volume ou presque pas de volume, donc que vous travaillez en format numérique et que vous économisez beaucoup d'argent. On en est très fiers. Compte tenu du nombre d'étudiants qui passent dans nos classes, je vous ai parlé du nombre tout à l'heure, vous voyez l'impact sur un an, sur 25 ans. C'est énorme l'impact que ça a, le fait que tout notre matériel soit numérique. Sur une année, c'est à peu près un million de pages qu'on n'imprime pas. Si on met ça bout à bout, on fait Trois-Rivières-Ottawa avec le nombre de pages. C'est 81 arbres qui est épargné à chaque année du fait que vous n'imprimez pas les volumes, vous n'imprimez pas la BQI en fiscalité. C'est beaucoup d'argent économisé par les étudiants. Mais tout ça, pour dire que ça marche, je pense qu'on a un impact important et on fait juste partie d'une mouvance que je crois qui est intéressante de développement durable, mais il faut que vous contribuiez un petit peu. Si tout le monde imprime mon volume, recto seulement, 500 pages, on n'est pas avancé. Dites-moi-le tout de suite et je vais vous le mettre à l'imprimerie comme il y a 10 ans et vous irez l'acheter à l'imprimerie. Je vous sensibilise, je ne vous écœurerai pas et je n'arracherai pas de commentaires pendant le trimestre, mais je vous sensibilise sur le fait que si tout le monde imprime tout, le volume, la BQI en fiscalité, ça ne donne pas grand-chose de faire tous ces efforts-là. Oui, mais moi, Nicolas, j'aime ça annoter les livres et c'est plus facile, papier, juste vous dire qu'il y a des outils d'annotation qui existent. On les a mis sur notre site. Quand tu vas dans matériel pédagogique, ici, il y a quelque chose qui s'appelle annoter les volumes numériques. Ici, il y a une liste de 5-6 outils que vous pouvez utiliser pour annoter le livre en PDF. Le PDF, vous le téléchargez sur votre volume et il y a différentes façons où on peut aller écrire dedans et on peut aller prendre des notes. On a déjà fait un effort pour vous trouver ce genre d'outils-là. Honnêtement, je sais qu'il y en a qui vont imprimer et c'est correct et je ne vous en veux pas, mais soyez juste sensibles. C'est recto verso, je ne suis pas un petit peu plus petit pour qu'on en imprime moins. Chaque pas que vous faites dans cette direction-là, vous nous appuyez et nous, c'est collectivement dans la bonne direction du développement durable. Juste vous sensibilisez là-dessus. plus vous allez... Donc, des fois, c'est un peu emmerdant, je perds un petit peu de temps à trouver les outils d'annotation, il me semble que ce serait plus rapide si c'était imprimé. Juste de faire cet effort-là, collectivement, on s'en va vers des résultats de développement durable plus intéressants. Des fois, c'est juste d'accepter un peu des contraintes et de dire, OK, je comprends, ça vaut la peine que je fasse un petit effort de plus. puis c'est à la première frustration que vous imprimez tout et que tout le monde fait ça. Je me répète, mais on n'est pas trop avancé. Voilà pour ça, c'est dit. Dernière chose sur laquelle je veux vous sensibiliser avant qu'on aille voir la fiche d'évaluation, notre présence sur les réseaux sociaux. Donc, on anime à tous les jours une page Facebook. Je ne l'ai pas... Je ne suis pas connecté. Je vais vous connecter avec mon compte. Vous allez voir ma fille m'écrire des affaires. Papa, elle va chercher mes souliers. Donc, on disait Fiscalité QTR. Donc, on a une page Facebook qui fait quasiment sept ans, sept, huit ans qu'on anime ça à tous les jours. Il y a près de 4000 personnes qui aiment la page. Donc, encore une fois, c'est la logique de vouloir créer une espèce de point d'ancrage ou une communauté où les gens discutent de différents sujets. Puis là, ça dépasse la classe. Ce n'est pas comme Wikifisc où sur Wikifisc vous posez des questions seulement sur le matériel pédagogique. On a voulu créer un endroit puis c'est la façon la plus naturelle de le faire avec une page Facebook pour répondre à toutes les questions que tout le monde ont tout le temps sur la fiscalité puis qui dépassent le cours. Ma mère, elle est arrivée ici, c'est imposant. On en reçoit tellement de questions de même. C'est correct, c'est légitime. Des gens qui veulent discuter plus large de la fiscalité. Il y a un budget qui vient de... Morneau a annoncé il y a quelques semaines des gros changements sur la fiscalité. Les gens veulent en discuter. Il y a 4000 personnes qui aiment notre page puis qui envoient beaucoup, beaucoup de messages. On reçoit énormément de questions sur cette page-là. Ce qu'on fait avec les questions, c'est qu'on les relaie sur la page puis on invite les gens à répondre. Il y a plein de monde qui aime la page. Beaucoup d'étudiants, des anciens étudiants, des fiscalistes. 4000, là, ce n'est pas juste mes étudiants, ça dépasse ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller aimer la page puis vous allez voir passer dans votre fil d'actualité les publications. C'est une par jour. Vous ne serez pas inondé, vous ne direz pas rien, bien fatigué, ça, toi, je n'ai pas le temps de faire 10 pauses par jour, des questionnements, des fois, des articles, des nouvelles qu'on pense qui vont vous intéresser. On a toujours en tête, c'est nos étudiants qui sont sur cette page-là. Qu'est-ce qui peut... Des fois, on parle de hockey quand c'est le temps de parler de hockey. On se permet de parler un peu de tout quand on pense que ça va vous intéresser. Donc, si ça vous intéresse, puis on a un compte Twitter qui est l'équivalent, mais pas tout à fait l'équivalent, je dirais, qui est plus professionnel. Donc, Twitter, je pense que c'est plus suivi par les professionnels. Donc, là, on a un compte plus corporate, si tu veux, là. Donc, c'est plus suivi par des journalistes, des députés, puis on agit comme des profs d'université. On ne parle pas trop de hockey là-dessus. On va plus pousser de l'information fiscale puis des nouveautés, mais ça peut être intéressant à suivre pour ceux qui le veulent. Finalement, on a une chaîne YouTube où on héberge nos vidéos. Vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de capsules vidéo que vous êtes invités à... Donc, vous pourrez aller voir ça, là, si ça vous intéresse, mais vous allez être... Les capsules vidéo, vous allez voir que c'est très... que vous allez être dirigé vers les bonnes capsules vidéo. Vous n'aurez pas besoin d'aller vous promener sur notre chaîne YouTube. Donc, voilà pour notre présence sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse. Ah, puis en terminant, on fait une balado aussi une fois par mois. On a ça sur le site aussi, là. Une balado qu'on appelle « Domaine public ». Donc, on a commencé ça l'année passée. On a une couple d'épisodes, là. On discute de plein de sujets. Des fois, on a des invités intéressants. On est allé rencontrer Pierre-Yves McSween l'année passée. Donc, là, c'est très... On se permet de parler longtemps de tout et de rien, mais ça peut aussi vous intéresser. C'est disponible toujours sur le site de fiscalité. Donc, voilà pour ce qu'on fait. Je dis, on, hein, on est trois profs, trois amis, trois profs. Ça fait 15 ans qu'on construit ça. Vous avez vu les photos ici, là. Donc, ça, c'est moi. Ça, c'est Marc Bachand, celui qui va donner le cours de fiscalité de la planification fiscale à Trois-Rivières. Puis, Nicolas Lamelin donne un peu tous les cours, mais lui, il est posté au campus de Longueuil. Donc, il donne essentiellement les cours à Longueuil. Est-ce qu'il y a des questions? Arrêtez-moi au fur et à mesure. Là, je parle, je parle, mais c'est des choses que je ne veux pas non plus trop me tirer. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Le matériel pédagogique, c'est fait. On est arrivé à la fiche d'évaluation. C'est ce qui vous intéresse, je pense. OK, donc, vous êtes habitué dans les cours à avoir des évaluations sous forme d'examen intra-examen final. Souvent, c'est juste ça ou presque juste ça. Des fois, c'est accompagné de quelques petits travaux. Ici, c'est la première moitié du trimestre. Ça va se répéter de la même façon que la deuxième moitié du trimestre. Il y a trois éléments d'évaluation. Donc, il y a les examens, effectivement, intra-finaux qui comptent pour une grande partie des points. Il y a aussi, à quatre moments dans le trimestre, des études de cas évaluées. Donc, il y en a pour cinq points chacune. Donc, il y en a deux ici. Vous comprenez que ça se reproduit aussi pour l'autre moitié de la session. Donc, des études de cas évaluées où, pendant le cours, on travaille sur une problématique, comme je vous ai dit. Je joue le rôle d'un client, tatati, tatata. Vous me remettez, en tout cas, vous travaillez ça. Puis, quand vous avez terminé votre solution, vous me l'envoyez puis je la corrige. D'accord? Ça vaut cinq points. Et, il y a un point par semaine en choix multiple. Donc, dans la stratégie pédagogique que je vais vous présenter dans deux petites minutes, la fameuse pédagogie inversée, la logique de la pédagogie inversée, c'est de vous faire faire du travail hors classe. Ça veut dire qu'il y a une partie du travail qui est votre responsabilité que vous devez faire à l'extérieur de la salle de classe, avant le cours. Le standard, là, c'est un prof qui dit « Bon, vous fritez de la lecture avant le cours puis qu'il ne vérifie pas. » Moi, ce n'est pas un problème que ça marche. Il y a du travail à faire avant le cours puis à chaque semaine, tu as dix questions en choix multiples à répondre pour être sûr que tu as fait ton travail. Ils ne sont pas durs à répondre les questions en choix multiples. C'est juste pour m'assurer que tu as fait ton travail hors classe. C'est pour t'aider à t'aider. Parce que si je n'en mettais pas, on sait ce que ça fait. Ce ne sont pas difficiles, ce ne sont vraiment pas difficiles. Mais tout le monde a un sur un. Tout le monde va chercher son point tellement que les questions sont faciles. Si toi, tu ne fais pas ton travail hors classe puis tu n'es pas capable d'aller chercher ce point-là, déjà, tu es un point en retard sur la moyenne de ton groupe. Et ainsi de suite à chaque semaine parce que tout le monde va chercher son point. « Ah, mais tu me forces tout le temps à travailler. Il y a des semaines, j'aurais voulu prendre congé. » « Ah oui, c'est ça. C'est ça que je veux. » Tu ne peux pas prendre congé. Tu peux le faire n'importe quand. Ton question en choix multiple, je vais vous le montrer tout à l'heure. Tu as toujours, toujours jusqu'au dimanche soir. Donc, à chaque semaine où tu dois faire tes questions en choix multiples, tu as jusqu'au dimanche soir pour les compléter. Le cours est le vendredi. Libre à toi. Tu peux faire tes questions en choix multiples avant le vendredi, le vendredi après le cours ou le samedi ou le dimanche. Comme tu veux, tu as 8 jours pour les faire. Tu as toujours jusqu'au dimanche soir. D'accord? Les études de cas, c'est la même chose. À la semaine 3, on a une étude de cas à la semaine 6 aussi. Vous allez faire l'étude de cas en classe et vous allez devoir me la remettre. Vous avez jusqu'au dimanche soir pour me la remettre. D'accord? Et on a ça qui se répète aussi la session suivante. Finalement, il y a des points bonis. Vous pouvez aller chercher à chaque semaine à la fin du cours. Il va y avoir un petit questionnaire K-Out. Je ne sais pas si il y en a qui ont déjà joué à K-Out. C'est un petit jeu où je pose des questions. Avec votre téléphone, vous essayez de trouver la bonne réponse. Il y a 5 questions. Celui qui répond aux 5 questions le plus rapidement possible, et on le voit, il y a un classement qui s'affiche. C'est le gagnant du concours. À chaque semaine, les 3 premiers qui gagnent le concours K-Out, je leur donne un point boni. Sur le total de 100, ils peuvent aller chercher un point de plus ou deux points de plus. C'est maximum 2. Si la même personne gagne tous les concours K-Out, il y en a 10 dans le trimestre, je ne voudrais pas qu'ils se fassent un plus 10. C'est un jeu, c'est juste un jeu. Encore une fois, pourquoi je fais ça, ce jeu-là? C'est pour vous forcer à venir en classe. Vous allez voir dans ma pédagogie inversée, une fois que tu as fait ton hors-classe, c'est important que tu viennes en classe parce qu'on va faire une mise en application, on va faire des cas à chaque semaine. Ils ne seront pas évalués à chaque semaine, mais la formule pédagogique est toujours la même. Il va toujours avoir des études de cas en classe. Des fois, ils comptent, des fois, ils ne comptent pas. Ils comptent juste 4 fois. Ceux-là, je ne suis pas inquiet, vous allez venir. Je sais que vous allez venir. Quand ça compte, vous êtes là. Sinon, c'est 0 sur 5. Mais les autres semaines où ça ne compte pas, c'est ça que vous veniez. Je vais tout le temps vous dire qu'au niveau pédagogique, c'est important, mais allez-vous vraiment me croire. Pour récompenser ceux qui viennent, il y a un concours qui est hâte. On le fait à la fin du cours. Le seul but de ça, c'est de récompenser ceux qui sont venus en classe et qui ont fait les cas à chaque semaine, même si ça ne comptait pas. Normalement, je n'aurais pas besoin de faire ça. Vous êtes à l'université, si j'explique bien ma stratégie pédagogique dans deux petites minutes, vous allez tous y adhérer. Il n'y a pas besoin de cadeaux pour ceux qui viennent. Mais oui, ça aille. Croyez-moi, ça aille. J'aurais pu donner des stylos, j'aurais pu donner n'importe quoi, c'est juste une récompense. D'accord? On va le tester ça tantôt, le petit cahout, pour le plaisir. Vous allez voir. Il va y en avoir un à la fin du sujet 1. Il faut absolument qu'on aille le temps. Tantôt, à 11h25, quand on va terminer notre sujet 1, on va en faire un vrai cahout avec cinq vraies questions puis un point boni que je vais donner aux trois gagnants dans la classe. C'est bon? Donc, ça, c'est votre fameuse fiche d'évaluation avec les dates à retenir. Maintenant, la stratégie pédagogique que je vais vous montrer sur le portail de cours. Vous avez vu mon courriel passé cette semaine? Tout le monde est allé voir les petites vidéos qui présentaient c'était quoi les outils. Donc, tant mieux, vous voyez comment ça fonctionne. Vous avez vu un petit peu les outils comment ça fonctionne. Donc, c'est quoi la pédagogie inversée? Ce n'est pas moi qui a inventé ça, mais j'en suis quand même un adepte, il faut vous forcer d'admettre. La pédagogie inversée, ce qu'on appelle la pédagogie inversée, ça repose sur le principe suivant. Un cours universitaire, ça théoriquement, on dit que ça comprend neuf heures, neuf heures par semaine. Mais non, Nicolas, c'est trois heures un cours. Non, non, un cours universitaire, ça devrait demander à l'étudiant neuf heures de travail. Bien sûr, trois heures en classe et six heures hors classe. Là, il y en a qui font un peu moins que six, un peu plus que six. En moyenne, on dit que c'est ça. Donc, il y a comme neuf heures à occuper avec l'étudiant. Dans les stratégies traditionnelles d'enseignement, on se queue beaucoup, beaucoup du trois heures en classe et on délaisse pas mal leur hors classe. Genre, vous ferez des lectures, mais on ne contrôle pas. Genre, après le cours, vous ferez des problèmes, mais on ne contrôle pas. Genre, vous ferez faire ci, vous ferez faire ça, mais on ne contrôle pas. Ça fait que l'étudiant, finalement, son hors classe, il est laissé lousse, il n'a pas de contrôle, puis l'être humain étant ce qu'il est, souvent, c'est mal fait ou c'est pas fait du tout. Je ne vous le reproche pas, j'étais pareil à votre âge. Posez-vous la question en dedans de vous, qu'est-ce que vous faites vraiment hors classe, quand ça ne compte pas, posez la question pour essayer d'y répondre. Donc, ça, c'est les trois espaces. Et, en pédagogie, il y a aussi trois objectifs à chaque semaine, en ordre. Le premier objectif, c'est l'acquisition des connaissances. La première étape, quand tu apprends quelque chose, c'est de lire puis de te faire expliquer des concepts de base. On appelle ça l'acquisition des connaissances. La deuxième étape, c'est la mise en application. Une fois que tu as terminé ton acquisition des connaissances, il faut, pour être sûr que tu as compris qu'on te donne un cas, il faut que tu mettes ça en application. Donc, devant une problématique quelconque, tu essaies de résoudre la problématique avec ce que tu as appris. Et la troisième étape, c'est la consolidation des connaissances. La consolidation des connaissances, pardon, c'est de répéter. Répéter, répéter plusieurs fois des mises en application pour que ça devienne de plus en plus acquis. Une fois, ce n'est pas assez. Il faut consolider. Donc, on a trois espaces disponibles et on a trois choses à faire. Qu'est-ce qu'on met dans quelle case? Dans l'enseignement traditionnel, qu'est-ce qu'on met dans la salle de classe? Qu'est-ce qu'on fait dans la salle de classe? De l'acquisition des connaissances. Un cours magistral, c'est ça. Donc, on dit à l'étudiant, cette semaine, on va voir ci, on va voir ça. La mise en application, il y en a qui en font, il y en a qui en font pas. Souvent, c'est fait hors classe. C'est-tu vraiment fait? Puis, la consolidation des connaissances, c'est pareil. Mais la pédagogie inversée, vous voyez venir, c'est le contraire. La question la plus importante, c'est quel est le temps le plus précieux entre ces trois-là? C'est quoi le 3A le plus précieux où on est ensemble puis où il faudrait maximiser ce temps-là? C'est bien sûr le temps en classe. Et le temps en classe, la meilleure chose à faire, c'est de la mise en application. Mais pour ça, il faut que l'acquisition des connaissances a été faite avant. Bien, maintenant, avec les technologies de l'information, avec les capsules vidéo, avec le web, avec les formations à distance, avec les cours en ligne, on est capable de remplacer un enseignement magistral standard qui normalement se donne en classe. On est capable de le canner dans des lectures puis des capsules vidéo puis vous faire lire ça avant le cours. C'est ce que vous allez devoir faire à chaque semaine. À chaque semaine, vous allez devoir faire des lectures dans le volume numérique que vous avez téléchargé. Vous allez devoir écouter des capsules vidéo et aller poser des questions sur Wikifisc si vous n'êtes pas sûr de comprendre. Il faut compléter son acquisition des connaissances avant de venir en classe. Parce que quand vous allez arriver en classe, il faut être prêt pour la mise en application. Quelqu'un qui fait de la pédagogie inversée totale, il ne revient même pas sur la matière. Il ne fait que des cas en classe. Il dit, vous l'avez vu avant. Je vous ai donné accès aux capsules vidéo, aux lectures. si vous aviez des questions, c'était votre responsabilité de les poser sur Wikifisc. Une fois que tout ça est fait, vous êtes prêts. Je ne fais pas ça, moi. Je vous donne une dernière chance, une heure de magistrale en classe. Pas trois, je n'ai pas une. Ça me tenterait de tendre vers zéro, mais je ne suis pas game encore. Parce qu'il y en a qui ne le font pas en classe. Je leur sauve les fesses avec une heure de magistrale. Mais il va vite en tabarouette une heure de magistrale. Parce que je répète ce que vous avez lu et je répète ce que vous avez vu en capsule vidéo. Puis tu vous dis que c'est la troisième fois que vous êtes supposé m'entendre. C'est la même personne qui a écrit le livre, c'est la même personne qui est enregistrée dans la capsule vidéo, c'est moi qui parle. Puis c'est encore moi qui parle en classe. Moi, dans ma tête, quand je fais mon magistrale, ça fait trois fois que vous m'entendez. Ça va assez vite, merci. Puis c'est genre, avez-vous des questions parce qu'on veut se libérer un deux heures pour de la mise en application. Il faut le faire à leur classe. Et bien sûr, après le cours, après le cours, on va aller faire des problèmes dans la BQI en fiscalité pour consolider nos connaissances. On va aller répéter, répéter dans les problèmes et solutions. C'est ça de la pédagogie inversée. Et ça se répète de semaine en semaine, de semaine en semaine. Donc, quand tu as terminé ta semaine 1, déjà, il faut que tu prépares ta semaine 2. Tu es dans le cours de la semaine 2, il faut que tu fasses tes problèmes après ta semaine 2. Mais déjà, il faut que tu prépares ta semaine 3, et ainsi de suite. Ça se fait très bien. Il n'y a aucun étudiant qui est mort. Au contraire, en général, ils ont aimé ça. Ce n'est pas si volumineux que ça le travail à faire. C'est juste que vous n'avez pas la chance de prendre du retard. Et pour attacher tout ça, un questionnaire à choix multiples à chaque semaine pour être sûr que vous ne preniez pas de retard. Tu ne peux pas te permettre d'être 4 semaines sans toucher ta fiscalité pendant que les autres ramassent des points à chaque semaine. Tu ne peux pas te permettre ça. Un point de retard sur la moyenne, vous savez que c'est quasiment une cote au nombre d'étudiants que vous êtes. Deux points de retard sur la moyenne pour des niaiseries de même. Ça s'ajuste sur ta cote directement. Je sais comment vous parler pour vous convaincre. On va regarder une semaine au hasard, d'accord? Au hasard, la semaine 2. La semaine prochaine, OK? Je reviendrai sur la semaine 1. Regardez la semaine 2. Ça, c'est la semaine prochaine. À chaque semaine, c'est la même chose. Qu'est-ce que je dois faire avant le cours? Qu'est-ce qu'on va faire pendant le cours puis qu'est-ce qu'il faut faire après le cours? D'accord? Donc, avant le cours 2 de la semaine prochaine, il y a une petite vidéo d'introduction. Tu cliques là-dessus, tu vas arriver dans le cours en ligne parce que, dans le fond, tout ce que je vous fais faire, c'est du matériel pédagogique qui existe déjà pour les étudiants qui font le fiscalité 1 en format cours en ligne. Donc, un étudiant qui fait le cours fiscalité 1 en ligne, il lit mes livres, il écoute mes capsules vidéo, mais lui, il n'a pas la chance de faire 3 heures de mise en application en classe. Vous, dans le fond, vous faites le cours en ligne plus-plus. Vous avez la chance, en plus, d'avoir le 3 heures de mise en application qui somme toute et très enrichissant. L'expérience le démontre. Donc, vous allez cliquer sur ces boutons-là, vous allez arriver dans le cours en ligne dans la semaine 2 et vous allez lire, visionner toutes les capsules vidéo qui vous sont proposées. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a des fois, c'est 3, 4 capsules vidéo qui durent 15 minutes chacune à peu près. Une heure de capsule vidéo à peu près. Il faut lire l'équivalent dans le volume. Donc, la semaine prochaine, vous allez lire le sujet 2. C'est écrit quand vous cliquez. Vous allez lire le sujet 2. Vous allez écouter les capsules vidéo. Si vous avez des questions, posez des questions sur Wikifisc. Reste pas avec des questions pas résolues. Une fois ça fait, qu'est-ce qui va se passer en classe? Retour sur certaines connaissances, enseignement magistral, une heure maximum. Je répète, ce que vous avez lu, ce que vous avez écouté dans les vidéos. Ça sera pas très long. Ensuite de ça, on va travailler sur une problématique. Dans ce cas-ci, elle est pas évaluée. Il y a 4 semaines où ça compte. Ça comptera pas, mais elle est quand même importante. Comme si les 4 fois que ça compte au niveau pédagogique, c'était plus important que les 8 fois où ça compte pas. Ben non, les 12 sont importantes. Mais je peux pas l'évaluer à chaque semaine, ça aurait pas de bon sens. Et à la fin, il va y avoir un petit défi k-out pour récompenser ceux qui sont venus. Donc, ceux qui sont venus et qui en plus améliorent leur connaissance, ben ils gagnent la chance de gagner un des 3 points bonis. Il y a toujours les questions à répondre ici. Vous êtes pas obligés de le faire quand vous voulez dans la semaine. Vous pouvez le faire avant, pendant ou après. C'est comme vous voulez. Qu'est-ce qui va se passer après le cours? Vous vous bécuillez en fiscalité. Vous allez travailler sur les problèmes pour consolider les connaissances. Vous posez des questions sur Wikifisc si vous en avez. Ici, vous voyez ici, je porte un micro-casque. J'ai oublié de le dire tout à l'heure dans le plan de cours, c'était écrit. Je porte un micro-casque parce que l'intégralité des cours sont enregistrés. Donc, ce qui se passe en classe, ma voix puis mon écran, c'est enregistré. À la fin du cours, ça vous est rendu disponible. Donc, ici, à chaque semaine, si tu cliques ici, tu peux avoir accès à l'enregistrement du cours. C'est un enregistrement qui dure une heure, une heure et quart, mon fameux enseignement magistral. Ou vous entendez ma voix puis vous voyez ce qui se passe à l'écran. Les étudiants, on n'entend pas les étudiants parler. Ça a différentes utilités. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Certains étudiants disent des fois, je trouve ça le fun. Moi, en classe, des fois, j'ai la misère à prendre des notes. Ça s'est allé un petit peu vite. Je vais réécouter la vidéo puis ça m'aide. Il y a une notion que tu n'as pas compris. Tu peux aller réécouter la vidéo. Il faut que tu t'absentes parce que c'est un rendez-vous médical. Vous êtes tout le temps bien embêté. Il faut que j'emprunte les notes à quelqu'un d'autre. Ben non, on va écouter la vidéo. Tu vas pouvoir suivre le cours de cette façon-là. Ça a des utilités. Ce n'est pas tout le monde qui l'utilise, honnêtement. Ceux qui viennent au cours, qui sont là, qui ont bien compris, je ne crois pas que c'est nécessaire à chaque semaine d'aller se taper un enregistrement d'une heure et quart. C'est vraiment une espèce de béquille, un okazu. D'accord? Mais ce que je pense, écoutez-moi bien, je ne pense pas qu'un étudiant ne devrait jamais venir en classe et juste écouter les enregistrements. On s'entend, ce n'est pas le même niveau, ce n'est pas la même qualité. Vous irez voir la qualité de ça. C'est qu'à canne, c'est une heure et quart, ce n'est pas le fun. Ce n'est pas le fun pas en tout à écouter. Tu n'as comme pas le goût d'écouter ça. C'est une espèce de béquille, de okazu si vraiment tu n'as pas pu venir en classe. Mais de grâce, venez en classe, venez participer aux échanges et surtout, venez participer à la mise en application. Donc, je conseille à personne de ne pas venir en classe et d'écouter seulement ces vidéos-là. Vous allez vous tanner et ce n'est pas du tout la même chose. Ok. Autre chose très importante, les questions à choix multiples. Ici, on est dans la semaine 2 en ce moment, c'est la semaine prochaine. Quelle est la date limite pour compléter les questions à choix multiples? Le dimanche soir. Donc, dimanche soir de la semaine 2, ça nous amène, pas ce dimanche-là, mais l'autre dimanche. C'est un questionnaire de 10 questions à choix multiples. C'est la même chose à chaque semaine. Il y a quelque chose de particulier, par exemple, dans ces questionnaires-là que vous n'êtes pas habitués de voir. Quand vous allez répondre aux 10 questions, qui ne sont pas difficiles, c'est vraiment de niveau, est-ce que tu as lu, est-ce que tu as regardé tes capsules vidéo? C'est quasiment là, quelle est la couleur du chapeau du cowboy dans le film. Si tu as vu le film, tu es capable de dire la couleur du chapeau. C'est juste pour vérifier ça. Quand vous allez avoir fini votre questionnaire, vous allez obtenir votre résultat, disons 8 sur 10. Vous allez avoir une belle page sommaire qui vous dit les 8 questions que vous avez réussies et les 2 que vous avez ratées. Puis là, il y a 2 boutons. Non, il y en a juste un bouton. Le bouton, c'est écrit « Je veux effacer mon questionnaire et le reprendre de nouveau. » Donc, si tu ne cliques pas sur ce bouton-là et que tu laisses ton questionnaire tel quel, tu vas avoir 8 sur 10. Mais si tu veux, tu peux recommencer ton questionnaire. Puis surtout que tu sais les 2 questions que tu as ratées. Je te rappelle que le sommaire t'a dit les 8 que tu as réussi, les 2 que tu as ratées. Les 2 que tu as ratées, c'est l'avantage auto puis le prix automobile. L'avantage automobile puis le prix d'argent de l'employeur. Tu as juste à retourner dans ton livre et reviser ça puis tu as peut-être une chance d'avoir 10 sur 10. Donc, tu cliques sur « Reprendre mon questionnaire. » On va te réadministrer les 10 mêmes questions dans un ordre différent. Juste pour ne pas que tu te rappelles que c'était D, D, A. Fait que là, c'est un peu... Il va falloir te mêler, mais les mêmes questions vont revenir. Mais normalement, tu devrais reviser les 2 notions que tu as ratées. Tu devrais reviser ton avantage automobile puis ton prêt d'argent. Là, tu vas avoir un résultat. 9 sur 10. Yes! Tu as bien revisé ton avantage automobile, mais tu as encore raté ton prêt. Et là, ton bouton est toujours disponible. Veux-tu recommencer? Oui, je recommence. On te repose les 10 mêmes questions. Là, tu as 8 sur 10. Ah, merde! Il y en a un que tu avais eus par hasard. Tu ne comprenais pas. Là, tu l'as raté. C'est con, les c... Tu vas les reviser aussi. Et là, tu peux recommencer autant de fois que tu veux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans les questions en chemin multiple? Tout le monde a 10 sur 10. Tout le monde. Tout le monde va se chercher un sur un. Parce que c'est à la portée de tout le monde. Les seuls qui n'ont pas 10 sur 10, c'est parce qu'ils ont décidé de ne pas mettre l'effort pour l'avoir. Mais c'était à leur portée. Et imaginez-vous le bon comportement que ça incite chez vous, l'étudiant. Ça vous incite à reviser, à recommencer, à aller voir vos erreurs, relire, regarder la capsule vidéo. Imaginez comme prof comment c'est positif de vous voir faire ça. Donc, tout le monde va avoir 10 sur 10 et peu importe le nombre de fois que ça vous prendra, ça n'a aucune importance. Que tu te rendes au sommet de la montagne en 2 heures ou en 6 heures, l'important, c'est que tu te rendes. Que tu te rendes avec un 10 sur 10. Quand tu as 10 sur 10, ça veut dire que tu as bien fait ton acquisition des connaissances. Un questionnaire qui est 10 sur 10, ça valide que ton hors-classe est A1. Tu as très bien fait ton hors-classe, viens-toi en classe maintenant, tu es prêt pour la mise en application. Tout le monde peut avoir 10 sur 10 et tout le monde va avoir 10 sur 10. Je vous le dis. Je vous connais comme étudiant, il n'y a personne qui accepte un 8 sur 10 quand tu sais que tout le monde va avoir 10 sur 10. Puis, tu as tout le temps le maudit bouton d'en face, recommencer. Jusqu'au dimanche soir, tu peux recommencer. Honnêtement, la plupart ont 10 sur 10 assez rapidement parce qu'ils ne sont pas difficiles. Donc, vous êtes responsable de votre 10 sur 10 et si vous voulez vraiment bien comprendre, tout est en place pour vous inciter à aller chercher 10 sur 10. Vous pouvez le reprendre d'autant de fois que vous voulez, il n'y a pas de limite. Aucune limite. À part quand ça arrive à dimanche soir et que ça ferme. Toutes les semaines sont pareilles. Je ne vous les montrerai pas toutes. Semaine 1, c'est 7 semaines. Tout est pareil à la semaine 2. Il y a une différence. 7 semaines, semaine 1, écoutez-moi bien. Je ne la lis pas au complet, c'est pareil. Pareil, pareil. Le hors-classe avant, vous savez le temps, là vous comprenez que je ne pouvais pas vous faire faire du hors-classe avant, je ne savais même pas ce que c'était. Ce fameux hors-classe-là, même si vous ne le faites pas, ce n'est pas bien grave. Vous pouvez peut-être le faire après, il n'y a pas grand-chose, mais le sujet 1, on va le finir aujourd'hui de toute façon. Si ce n'était pas fait, ce ne serait pas la fin du monde. En classe, aujourd'hui, on va faire un cours magistral d'une heure, une heure et quart. Après la pause, on va finir notre sujet 1 et vous allez avoir votre questionnaire écouter l'enregistrement de la semaine 1 et il y aura des problèmes à faire dans la BQI en fiscalité pour le sujet 1 après le cours. Vous cliquez sur le bouton, ça va être écrit. La différence, c'est quoi? Vous ne le savez pas? C'est la date de remise. Normalement, ce serait quoi la date de remise du quiz pour la semaine 1? Ce dimanche, c'est trop proche. Exceptionnellement, je vous donne jusqu'à l'autre dimanche. Donc, ce dimanche, dans deux jours, ça n'aurait pas de bon sens de mettre déjà une date limite. Il y a du monde qui ne sont même pas dans la classe encore. Il y a du monde qui vont s'inscrire la semaine prochaine encore dans le cours. Ce ne serait pas gérable. Donc, exceptionnellement, la semaine 1, ce n'est pas ce dimanche votre date limite, c'est le dimanche, le dernier dimanche de la semaine 2. Donc, tout le monde comprend ce qui va arriver dimanche dans neuf jours. Le dimanche, à la fin de la semaine 2, ça va être la date limite pour remettre et le quiz de la semaine 1 et le quiz de la semaine 2. Et là, après ça, à chaque semaine, il va falloir remettre votre quiz le dimanche soir ou plus tard. C'est bon? C'est la seule différence. Je vous montre une autre semaine pour le fun, la 3. Tout est pareil, il y a une différence. Il va y avoir une étude de cas évaluée. Donc, pendant le cours, ici, on va faire une étude de cas qui va compter. On en reparlera, mais ça, ça veut dire que la présence est obligatoire. Je vais le rappeler la semaine 2, je vais vous le rappeler. Je vais vous envoyer un courriel pour être sûr, mais dans le plan de cours, c'est écrit aussi. Quand il y a une étude de cas qui compte en classe, pour avoir les points, tu dois venir en classe. C'est un jeu de rôle qui se fait avec un client fictif, ici. Ça ne se fait pas de la maison. Ça ne se fait pas en écoutant la vidéo qui a été enregistrée. Ça se fait live en classe avec le client. Allez voir les semaines où il y a des études de cas qui comptent évaluées. Il y en a 4. Semaine 3, de mémoire, 3, 6, 14, puis l'autre, je pense, je vais avoir la 10 d'après moi. Il y en a 4, il faut être présent parce que les études de cas sont évaluées, mais il y a 5 points pour ça. On ne peut pas se permettre de ne pas aller chercher ça. La semaine 7, c'est l'examen intra. Vous irez lire. Donc, l'examen intra, on vous dit toutes les consignes d'examen sont écrites. Ça va porter sur les sujets 1 à 4. Un mot sur, je ne veux pas trop en parler de l'examen parce que c'est dans 7 semaines, mais juste, ça donnerait que, je veux juste vous dire l'essentiel. Pour les étudiants qui sont dans un programme en sciences comptables dans la classe, vous savez que vous êtes dans un programme optique, donc un programme avec ordinateur portable et utilisation des technologies. On le fait beaucoup ici. Donc, vous ne serez pas surpris que les examens se font dans l'environnement SecureXam. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas le logiciel SecureXam? J'aurai le temps de vous en reparler, mais les étudiants en sciences comptables, vous devez faire votre examen sur SecureXam. D'ailleurs, c'est une excellente chose. SecureXam, c'est un logiciel qui comptait les charges sur notre ordinateur et qui, pendant la durée de l'examen, bloque complètement votre ordinateur et vous emprisonne dans un environnement où vous avez accès uniquement à un Word et à un Excel pour solutionner votre examen. Donc, à l'examen, je vous donne toujours le questionnaire d'examen papier, mais au lieu de répondre sur du papier, vous répondez sur votre ordinateur et vous êtes dans le logiciel SecureXam qui est sécurisé, ce qui fait en sorte que vous ne pouvez pas sortir du logiciel, aller échanger par courriel, tout ça. Donc, on est certain de la protection de l'ordinateur, puis vous allez pouvoir rédiger votre solution dans cet environnement-là. Quand c'est terminé, vous envoyez votre fichier sur un serveur, je vais tout vous montrer comment, puis nous, on peut l'imprimer puis le corriger. Est-ce que dans la classe, il y a des étudiants qui ne sont pas inscrits dans un programme en sciences comptables? Est-ce que des étudiants inscrits dans un programme en finances ou dans un autre programme? Bon, pour les étudiants qui ne sont pas inscrits dans un programme en sciences comptables, je ne peux pas vous l'obliger parce que ça ne fait pas partie de vos conditions dans votre programme, mais vous pouvez l'utiliser. Donc, c'est comme vous voulez. Soit vous le téléchargez et vous l'utilisez ou sinon, j'arriverai avec des cahiers papier comme vous êtes habitués puis vous ferez votre résolution sur le papier. Honnêtement, c'est facilitant, SecureXam. Tous les étudiants qui l'utilisent ne voudraient jamais revenir à faire un examen papier. Peux-tu dire qu'avoir un tableur puis insérer des lignes puis faire des formules de sommation, c'est drôlement plus rapide que faire ça à la mi-tienne. Même chose pour le Word, les gens sont rendus habiles à écrire, insérer des lignes, organiser sa réponse. Vous déciderez là, mais pour bien des gens, c'est très convivial d'utiliser ce logiciel-là. Comprenez-moi bien, ça ne fera pas la différence entre réussir ton examen ou pas. C'est un détail. Ce qui va faire la différence entre réussir ton examen ou pas, c'est tu sais quoi? Étudie. Ce n'est pas l'environnement qui va faire la différence. Puis l'autre chose, l'examen se fait à livre fermé. Donc, on amène à l'examen, vous n'avez le droit d'amener rien. Pas de volume numérique, pas de BQI en fiscalité, vous n'amenez absolument rien, aucun infrimé, sauf deux feuilles d'annotation. Donc, on vous permet d'amener avec vous deux feuilles d'annotation de format... deux feuilles comme ça, format 8 minutes par 11 que vous pouvez annoter des deux côtés. Donc, vous allez avoir l'équivalent de quatre pages que vous pouvez amener avec vous à l'examen puis vous écrivez ce que vous voulez là-dessus. Je m'en fous. Tu peux écrire à la main, tu peux écrire à l'ordinateur, tu peux prendre des photos de mon livre, les coller dessus. Je m'en fous. Fais ce que tu veux, mais fais juste assurer de respecter cet espace-là. Donc, ça veut dire que quand vous étudiez, s'il y a des choses qui sont vraiment dures à mémoriser pour vous, mettez-les sur votre feuille d'annotation. Ça va vous aider. Mais on ne peut pas tout mettre non plus. Il n'y a pas beaucoup de place. Il faut faire des choix. On ne peut pas à chaque fois que tu lis quelque chose, dire « Ah, je vais le mettre sur ma feuille d'annotation. Ah, je suis insécure, je vais le mettre sur ma feuille d'annotation. » Tu vas finir par manquer de place. Donc, ça vous force à faire des choix, ce qui n'est pas mauvais non plus. Est-ce qu'il y a des questions sur… Oui, j'arrive à… Je vais répondre, mais sur tout ce que j'ai dit depuis une heure et quart, je vais… Parce que dans deux petites minutes, on fait le quiz K-Out qui ne compte pas. Il ne comptera pas. C'est juste pour vous montrer l'outil. On va faire un petit quiz pour le fun. Après ça, je vous laisse aller à la pause. Mais ne partez pas tout de suite. Je vais répondre aux questions avant. Puis au retour de la pause, on va faire notre sujet 1. Mais sur tout ce que j'ai dit, le matériel pédagogique, la structure pédagogique du cours, s'il y a des questions, n'hésitez pas parce que c'est quand même assez simple. Mais si ça vous embête tout ça et que vous ne comprenez pas comment ça marche et que vous perdez un temps fou et qu'au lieu d'étudier, vous êtes emmerdé dans la structure pédagogique, je n'ai pas gagné mon pari. Moi, mon but, c'est de vous faciliter la vie. Ce n'est pas de vous la compliquer. Je vous invite à aller tester tout ça. Pesez sur les boutons. Allez voir comment ça marche avant le cours, pendant le cours, après le cours. Puis s'il y a des choses qui ne sont pas claires que vous voulez que j'éclaircisse, ne gênez-vous pas, ça me fait vraiment plaisir pour qu'après ça, on ait un air d'aller. Oui, monsieur? Les questions d'examen vont être une pâle copie de ce que vous allez avoir fait à chaque semaine dans la BQI en Fiscalité. Vous vous rappelez à chaque semaine dans la consolidation des connaissances, après le cours, quand vous faites vos problèmes et solutions de la BQI en Fiscalité, ceux qui les font bien et qui les réussissent bien vont être récompensés parce que rendus à l'examen, vous allez retrouver là le même genre de questions, mais beaucoup plus simples, beaucoup plus allégées parce qu'un examen, ça doit être un peu plus léger, on ne peut pas inonder d'informations. Donc, on résout des questions d'examen de la même façon qu'on résout des problèmes de la BQI en Fiscalité et même, je dirais, c'est encore plus facile à résoudre à l'examen que ça l'est dans la BQI en Fiscalité. Donc, autrement, la BQI en Fiscalité, c'est un must, c'est un incontournable. Puis d'ailleurs, je vais prendre la balle au bon puisque vous me le soulevez. je sais que j'ai parlé beaucoup là, mais si quelqu'un me disait dans tout ce que tu as dit, Nicolas, dans tout ce que tu as dit depuis une heure et quart, tu as dit plein d'affaires. C'est quoi le plus important? Qu'est-ce qui va démarquer ceux qui ont des A+, des A, des A-? C'est quoi? Où ça va se faire la différence? Bien, la réponse, elle est où? La démarcation va se faire ici. Avec quel sérieux vous faites vos problèmes de la BQI en Fiscalité? Tout va se jouer là. Parce qu'il ne faut pas se leurrer là. Avant le cours, tout le monde va le faire. Ce n'est pas dur des lectures, des capsules vidéo. Les disques, c'est un sujet multi, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas dur non plus. Ce n'est pas avec ça qu'on va dire « Hey, ça, ça n'a rien à voir avec des questions d'examen. Ce sont des petites questions très légères pour être sûr que tu as fait ton travail. Tout le monde va avoir 10 sur 10. Jusqu'à date, il n'y a aucun mérite à faire ça. C'est juste qu'on se garde à jour et notre hors-classe est bien fait. Mais où vraiment ça va se démarquer, c'est ici. Il y en a qui vont faire ça avec sérieux, qui vont bien les résoudre et eux, à l'examen, vont être récompensés. Et il y en a d'autres, savez-vous ce qu'ils vont faire devant les problèmes de la BQI en Fiscalité? Ils vont l'ouvrir. « Ah, il y a 8 pages de données. Oh, c'est lourd. » Ils vont essayer de le résoudre et après 15 minutes, ils vont déjà avoir le nez dans la solution. Bien, bonne chance à l'examen pour eux autres. Il y a des problèmes de la BQI en Fiscalité. Tu ne regardes même pas la solution. Une question de la BQI en Fiscalité peut te demander 2-3 heures de travail. Une question. Bien, tu y mets 2-3 heures. Puis après, tu vas te corriger. Si tu n'es pas capable d'avancer, retourne dans ton livre, retourne dans tes capsules vidéo, viens me voir, appelle-moi, pose des questions sur Wikifisc. Arrange-toi pour te démerder, mais ne va t'en pas regarder la solution. Si tu fais tous tes problèmes de la BQI en Fiscalité en lâchant après 20 minutes puis en allant, tu t'envoies la solution puis tu arrives à l'examen. Ça a bien été. Finalement, moi, mes problèmes de la BQI en Fiscalité, oh boy, tu vas voir qu'à l'examen, il n'y a plus de solution. Il faut vraiment que tu résous les problèmes. Donc, je le répète, les problèmes de la BQI en Fiscalité, il faut y travailler avec sérieux. Il ne faut pas avoir peur d'y mettre beaucoup de temps. Il n'y en a pas beaucoup de problèmes. Des fois, c'est un par semaine. Des fois, c'est deux par semaine. Ils sont un peu longs. Ils sont un peu volumineux. Mais à chaque fois que vous rushez là-dessus, ce qui est moins l'expression, c'est une récompense qui vous attend à l'examen. C'est comme au baseball, dans le cercle d'attente, ils ont deux bâtons. Pourquoi ils mettent deux bâtons? Parce qu'ils arrivent au marbre pour vrai, ça fait plus léger. Ils ont juste un et ils ont l'impression que c'est plus léger. Tu travailles plus fort à l'entraînement pour que quand c'est le temps de bien performer à l'examen, tu n'en as fait plus. Vous aviez une autre question, monsieur? J'ai pris la balle au bon pour parler de ça. Non. Non, non, non. Une question simple qui va être posée dans une étude de cas évalué ou dans un examen, vous pouvez juste me donner une réponse simple que vous croyez être la bonne réponse et c'est suffisant. Je ne suis pas... Je suis très, très permissif quand je corrige. Je peux lire entre les lignes. Souvent, c'est plein de fautes. Souvent, c'est mal expliqué. Mais je comprends quand j'ai assez d'expérience pour voir que quelqu'un a compris ou que quelqu'un n'a pas compris et je donne les points quand c'est compris. Je ne sais pas... Il n'y a pas de stress à avoir avec ça. Vous répondez comme vous voulez et je vais très bien savoir si vous comprenez ou pas. Croyez-moi, je suis capable de le voir. D'autres questions? Good. N'hésitez pas si vos questions arrivent plus tard. On finit avec un petit jeu juste pour vous montrer comment fonctionne l'outil K-Ot. Donc, je vous invite à prendre votre téléphone, tablette, ordinateur, je ferai vous connecter à Internet juste pour vous montrer l'outil. On va faire un petit questionnaire qui ne compte pas. Vous comprenez que le gagnant, en ce moment, il n'y aura pas un point boni. OK? Mais tantôt, ça va être vrai. Tantôt, ça va être vrai. Donc, on fait un questionnaire bidon juste pour que vous voyez comment ça fonctionne. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, avec votre appareil connecté à Internet, vous allez sur l'adresse kaot.it où vous le tapez dans votre moteur de recherche. K-A-H-O-T.it Vous allez sur ce site-là. On va vous demander de vous logger avec un numéro. Vous marquez le numéro 522-501. Vous mettez un petit nom. Mettez ça de bon goût, s'il vous plaît. Et quand tout le monde va être connecté, on va lancer le questionnaire. Pendant que vous vous connectez, je vais vous expliquer. Donc, on va vous poser 5 questions en champ multiple. Bien, 5 questions. Vous allez avoir votre téléphone pour répondre. Puis, il y a toujours 4 choix de réponse. OK? Celui qui va gagner les points bonis, quand ça compte, on s'entend que ça ne compte pas présentement. Quand ça va compter, ça prend une combinaison de deux choses. Il faut bien sûr avoir 5 sur 5. Il faut répondre aux bonnes questions. Il ne faut pas se trouver 4 sur 5, tu ne gagneras pas. Inquête pas. Dans la classe, il y en a en masse qui vont avoir 5 sur 5, mais ce n'est pas tout. C'est quoi l'autre aspect? Parce que plein de monde va avoir 5 sur 5. C'est la vitesse. Donc, c'est un mix de les bonnes réponses et de la vitesse. Parce que les 3 gagnants, c'est les 3 qui auront eu 5 sur 5 le plus rapidement. Donc, ça prend un entre... Moi, je ne suis pas un expert qui a hout. Vous devriez en parler à des étudiants qui ont passé dans mes cours. Il y en a qui se sont développés et qui sont bons. Dans le k-out, ce n'est pas tellement bon dans le cours, mais le k-out, ils sont bons. Fait que eux, ils ont comme compris l'équilibre que ça prend entre de la vitesse et de la bonne réponse. Parce que s'il va juste sur la vitesse, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas avoir la mauvaise réponse. Ce n'est pas mieux. Donc, il faut que tu prennes le temps de lire. Mais si tu prends trop de temps pour lire, tu vas te faire battre par les autres qui sont plus rapides que toi, peut-être. Puis, vous comprenez que, dernière chose que je veux vous dire, c'est juste un point récompense que je vous donne. Le seul but de ça, c'est de vous remercier et de vous féliciter d'être venu faire le cours de la présence en classe, la mise en application, même si ça ne comptait pas. Donc, il ne faut pas capoter avec ça. Il y en a qui ne gagnent jamais, mais ce n'est pas grave. Gagner à k-out, ça ne veut pas dire que tu es bon en fiscalité. Pas en tout. Ça veut juste dire que dans ce jeu-là, tu es rapide. Tu as développé une espèce de rapidité que les autres n'ont pas développée. Ça veut juste dire ça. Il y a des étudiants super bons qui ont des A+, dans mes cours, qui ne me l'ont dit, ils détestent ça. Ils ne réussissent jamais à gagner. C'est vraiment juste un jeu. Tu ne peux interpréter rien de ça. Tout le monde est prêt? 59 personnes? C'est parti! Bonne chance! Il y a 21 qui ont répondu Justin Timberlake. Donc, vous comprenez ce que je veux dire quand il ne faut pas aller trop vite. Donc, évidemment, la bonne réponse, c'était Justin Trudeau. Il y en a 32 qui l'ont eu. Donc, notre top 5 à date, c'est Catherine, Audrey, Étienne, Frédéric et Mélissa à cause de la vitesse. Tu as 1000 points si tu l'as très, 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 très vite puis tu as 500 points si tu l'as très, très, très lentement. Puis tu as quelque chose entre 500 et 1000 dépendamment de ta vitesse. Donc, à 931, Catherine, tu as été très rapide. Mais voyez qu'elle est suivie très proche par les autres. Donc, on continue. Deuxième question. Vous êtes prêts? C'est parti! Évidemment, nous sommes au 21e siècle. Oui, ça a été bien réussi. À part trois personnes. Audrey, Catherine. Donc, Audrey était plus rapide. Catherine, Étienne, Frédéric, Sabrina. Où est Audrey? Bravo, Audrey. Où est Catherine? Bravo, Catherine. Étienne? Frédéric? Sabina? Tu n'as pas mis de R? Il n'y a pas de R? Bravo, Sabina. Vous voyez sur votre téléphone où vous êtes rendus. Troisième question. C'est parti! Moi, je l'irais, si j'étais vous. C'est parti! T'es parti! Je réponds vite. J'ai hâte de voir vos réponses. J'ai hâte de voir vos réponses. Là, ça va être de plus en plus dur. Vous comprenez? Les niaiseries, c'est fini. C'est parti! C'est parti! « Vitesse ou réflexion? » Oh, il y en a juste quatre qui ont eu la bonne réponse. Donc, si tu as trois comprimés, ils vont durer une heure. Tu en prends un maintenant, tu en prends un dans 30 minutes, tu en prends un dans une heure. Oh, Chloé, ça change le portrait. Oui, Chloé? Ça va, Chloé? Audrey, Étienne, Sabina, Miguel. Dernière question, c'est maintenant que ça se joue. On sépare les hommes des enfants. Vous êtes prêts? C'est parti! Sous-titrage ST' 501 Évidemment, Coq ne pont pas. Félicitations. Alors, on aurait Chloé, Audrey et Étienne qui se mériteraient un point boni, vraiment un vrai point dans leur portail de cours si c'était un vrai concours. Malheureusement, ce n'était pas un vrai concours cette fois-ci. On en aura un vrai tantôt à 11h25. Puis, ça va être comme ça à chaque semaine pour les raisons que je vous ai aimées. expliquer. Donc, on prend une quinzaine de minutes de pause. S'il vous plaît, je dirais, soyez de retour à l'Étienne 25. S'il vous plaît, je voudrais avoir une heure au moins pour passer le sujet 1. Merci. 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 Merci.